N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Après des mois de lutte contre le redoutable syndrome de la personne raide qui a profondément marqué sa vie ces dernières années, Céline Dion semble enfin apercevoir une lueur d'espoir. Les derniers développements sont rapportés par le magazine France Dimanche, dévoilant les progrès de la chanteuse face à cette maladie rare qui affecte son système nerveux central, entraînant une raideur musculaire et des spasmes douloureux. Ces symptômes l'ont contrainte à mettre en peau ses projets musicaux et ses rêves de tournée internationale depuis 2021. C'est la sœur de Céline, Claudette, qui offre un message d'optimisme au milieu de cette épreuve difficile. Dans une interview accordée au Journal de Montréal et relayée par France Dimanche, elle révèle que Céline Dion semble peu à peu retrouver sa vitalité. Cela pourrait expliquer sa récente escapade à Las Vegas, où la diva québécoise affichait une forme éblouissante. Ces derniers temps, nous avons échangé et elle affiche un moral incroyable, déclare Claudette. Je croise les doigts, mais je suis convaincu qu'ils finiront par trouver un remède pour guérir cette maladie. Le témoignage émouvant de Claudette offre un rayon d'espoir non seulement aux fans de l'icône mondiale, mais aussi à tous ceux qui luttent contre cette maladie handicapante. Claudette Dion souligne également le rôle crucial de Céline Dion dans la sensibilisation à cette maladie rare, incitant davantage de chercheurs à consacrer leurs efforts à la recherche de solutions. Étant donné sa rareté, il y avait peu de chercheurs travaillant sur cette maladie, mais grâce à elle, leur nombre a augmenté dans la quête d'un remède. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Céline Dion et espérons que cette lueur d'espoir se transforme en guérison définitive.